Dans l'église, vous allez faire 50 ans dans l'église, votre vie restera la même. Vous comprenez ce que je dis? Ça dit, il y a des points, par rapport à ce thème, il y a des points qu'il faut commencer à redéfinir. Amen. Vous savez, un jour j'étais en train de prêcher dans une église, quelque part. J'ai posé une question, malheureusement même le pasteur. Jésus a levé la main parce qu'il n'avait pas compris dans quelle dimension Dieu était en train de parler, de poser cette question. J'ai compris que si lui ne comprend pas ce que c'est le mystère des dieux, alors le peuple qu'il est en train de conduire. C'est ça le plus grand problème de l'église. J'ai parlé hier sur le mystère. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé seulement de Jésus? Mais on va toucher l'aspect Christ. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi les gens qui ont vu première fois, les gens qui ont accepté la foi en Jésus, pourquoi on ne les a pas appelés des jésusistes? Pourquoi on les a appelés des chrétiens? Ça veut dire des gens en qui on voit le Christ. Pourquoi les gens se sont focalisés sur le Christ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, pourquoi est-ce que les gens, ils connaissaient le nom d'Emmanuel? Ils connaissaient le nom des fils de David. Ils connaissaient le nom de Jésus à cette époque. Mais pourquoi les gens qui ont vu les chrétiens, ceux-là qui ont adhéré à la foi, ont les appelés les chrétiens? Les chrétiens signifient celui en qui on trouve le Christ. Le mot Christ, je l'ai dit, signifie les ois. Le mot Jésus signifie les saluts de l'éternel. Mais eux, ils ont préféré appeler ceux-là des chrétiens. Donc en eux, ils ne voyaient que le ois. C'est-à-dire, c'est lui qui avait un rôle à jouer, une mission à accomplir, une dimension dans laquelle il devait normalement fonctionner. Et c'est ça qu'a fait l'Église. Vous comprenez? Ce qui a tué la spiritualité aujourd'hui, c'est la religion. Un religieux a la possibilité de commencer le culte à 8 heures, quand le culte doit finir à 12 heures. On arrête à 12 heures même quand Dieu s'est manifeste. C'est ça la religion. Et c'est ce qui a tué beaucoup de personnes. On a des chrétiens qui sont accros au principe, mais qui ne savent pas suivre les mouvements de l'esprit. Des gens qui peuvent reconnaître les aiguilles de la montre, mais qui ne peuvent pas reconnaître les penchants de l'esprit. C'est ce qui a tué aujourd'hui la spiritualité. Mais écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je parlerai seulement de Christ en nous. Je parlerai de Christ et je parlerai du fait qu'il vit dans la personne. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez, le Christ n'a pas été expliqué par les hommes. Lorsqu'on vous parle de Christ, c'est-à-dire le Ouin, celui qu'Esaïe avait présenté, il n'a pas été expliqué par les hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire la vie qu'il a menée, c'est une vie qui est au-delà de l'humanité. Bien qu'il était un humain, mais il vivait hors de l'humanité. Pour les gens qui ont pris les scientifiques, Jésus, en faisant 40 jours et 40 nuits dans le désert, en réalité, Jésus ne pouvait pas sortir Saint-Issof. Ça, c'est la science qui prouve ça. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi le désert. Or, dans le désert, l'ennemi, c'est quoi? La chaleur. Lorsque quelqu'un est dans le désert, la première des choses, il perd l'eau par la sueur. D'accord? Mais Jésus va faire 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Si vous lisez très bien ce texte-là, il y a un point que vous devez normalement connaître. La Bible dit ceci. Après 40 jours, Jésus eut faim, mais on n'a jamais dit qu'il eut soif. Donc, celui qui lit la Bible, doit comprendre, parce que le Christ est sorti là. Vous comprenez ce qu'il dit? Le Christ a commencé là. La Bible dit, quand il est sorti des eaux, le ciel s'ouvrit et l'esprit descendit sur le Christ. C'est là où il a été ouin. C'est pourquoi Dieu dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. Depuis l'époque d'Adam, jusqu'au Seigneur Jésus, aucun homme n'avait l'esprit demeurant en lui. L'esprit descendait et partait, parce qu'il ne trouvait pas dans l'homme comme un aéroport là où l'esprit pouvait atterrir. Mais le Christ est le seul qui a servi à une piste d'atterrissage à l'esprit. Et regardez la manière dont Dieu opère avec le Christ. Quand il crée Adam, il met Adam dans le jardin, là où il y avait tout. Mais quand il fait manifester le Christ, il le prend, au lieu d'amener dans le jardin, là où il y avait le délice, Dieu l'amène dans le désert. Vous comprenez ce que je dis? Christ dans le désert. C'est-à-dire que c'est une vie, une personne, qui ne pouvait pas dépendre de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Parce que, la Bible est en train de dire, il est sorti d'une terre desséchée. Ça veut dire que c'est au-dedans de cet arbre-là qu'il y avait des substances nutritives. C'est pourquoi, vous allez voir, que Jésus, même en tant qu'embryon, ne dépendait pas de Marie. Et ça, le seul moine à Oya Kola, atikala ko liabilo ko mamanea ko liate. Jésus. Vous comprenez? Maintenant, nous, nous avons reçu qui? Nous, nous avons reçu le Christ. Mais je vais te parler de ce Christ-là. Le Christ va se manifester dans deux dimensions. La première dimension, il recrute les disciples, il commence son ministère, il va prêcher avec les disciples. Quand il commence la pêche, vous comprenez ce que je dis? Il a commencé la pêche avec Pierre. Ils ont pêché, la Bible dit, le filet s'est rompé. Il y a eu fuite de poisson. Le Christ est là. Maintenant, il y a une autre dimension. Le Christ est mort. Il est ressuscité. Vous comprenez? La Bible dit, Dieu lui a donné une dimension plus élevée que la dimension qu'il avait. Et, si vous vérifiez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte, la Bible dit, la deuxième fois, il a pêché avec les disciples. Mais le filet ne s'était pas rompu. Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Parce qu'on nous révèle de quel type de Christ nous nous avons reçu. Donc, tu n'as pas des excuses. Tels que nous sommes ici, nous n'avons pas d'excuses quand il s'agit de la vie de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est le Christ dont je suis en train de parler. C'est celui-là qui n'a jamais connu des barrières. Dieu nous a donné un Jésus complet. Certains chrétiens, tels que la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a d'autres chrétiens qui sont comme des frères ou des sœurs qui ont eu à acheter des téléphones. Mais de l'achat jusqu'à la destruction, ils n'ont jamais utilisé certaines options. Ça vous est déjà arrivé? Oui. C'est ça la vie chrétienne aujourd'hui. C'est-à-dire, vous achetez un téléphone, un smartphone, pour vous, c'est seulement appeler et recevoir les appels. C'est seulement envoyer des textos et écrire des textos. Mais là, à l'intérieur, il y a d'autres options que vous n'allez pas utiliser parce que vous ne connaissez pas ces téléphones-là. C'est ça le Christ, en fait. Il vient dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il y a un ami, un Américain, qui a dit ceci. Vous savez, lorsque vous vous êtes en train de demander ici un pantalon, le même Dieu est en train de donner un jet privé à une autre personne qui comprend qu'il peut demander à Dieu un jet privé, il le reçoit. Le même Dieu, il te donne le pantalon, le même Dieu, il te donne un jet privé. Vous savez pourquoi? La compréhension des dieux. La compréhension des dieux. Qui est Dieu? Et j'aime dire aux gens, lorsque vous êtes dans le besoin, demandez aux hommes ce que les hommes peuvent vous donner et demandez à Dieu ce que les hommes ne peuvent pas vous donner. C'est ça Dieu, en fait. C'est ça Dieu, une église puissante, ce n'est pas une église construite en marbre. Je veux bien que nos bâtis soient bien construits, c'est vrai, mais la puissante église, c'est celle-là qui connaît le Christ et qui est réellement le Christ. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça le souci des dieux. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque la Bible est en train de parler sur le Christ, qui est réellement le Christ? Est-ce que quelqu'un peut poser la question de savoir qui est réellement Dieu? Parce que nous devons avouer que nous sommes allés plus loin, quelquefois pour rien. On est en train de prêcher à certaines personnes la trace de l'aigle, les gens qui n'ont pas compris la définition du salut. On est allés plus loin à prêcher certains mystères, mais les gens qui n'ont pas compris qui est réellement Dieu. On est allés loin, quelquefois pour rien. Ne donnez pas d'abord la chikwonga à quelqu'un qui n'a pas encore maîtrisé le lait maternel. Parce que vous allez créer un problème dans son organisme. À un certain moment, vous devez vous arrêter. Posez-vous la question de savoir. Parce que le drame dans votre vie, c'est de suivre quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. C'est le moment le plus difficile. Vous êtes en train de suivre quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que les chrétiens connaissent Dieu? Vous savez, un jour, je vais ouvrir une parenthèse, il y a une maman qui est venue me voir au bureau. Bonjour papa. Bonjour. On a prié. Elle a sorti une enveloppe. C'était une somme consistante. Elle me dit ceci. Papa, cette somme, Dieu me l'avait demandé de venir vous le déposer depuis le samedi. Mais j'étais en train de me débattre moi-même. Je me posais la question. Est-ce que pour la somme, c'est une somme qui est venue à la salle? C'est une somme qui est venue à la journée. C'est une somme qui est venue à la journée. Dieu lui avait demandé depuis le samedi. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Elle a dit, Papa, Je lui ai posé la question. Maman, vous connaissez Dieu? Oui papa, je connais Dieu. Tu l'as connu où? Mais tu nous prêches Dieu. J'ai dit, non, tu ne le connais pas. Oui, il nous a embêté. Oh, papa, pourquoi vous? J'ai dit, vous ne connaissez pas Dieu. Est-ce que votre pasteur prêche bien? Il dit, très bien. J'ai amené même ma collègue de service ici. Elle a dit, vraiment, parce que j'ai dit, non, si votre pasteur prêche bien, tu n'allais pas avoir ce comportement-là. Oui, Maman, il nous a dit, nous avons 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 dit, Dieu est en train de te parler depuis le samedi. Toi, tu résistes à Dieu. Tu connais Dieu? Tu as peur de ton mari, parce que quelquefois il se promène avec des gardes du corps. Mais tu sais Dieu, Dieu peut te faire disparaître. C'est-à-dire, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Ce n'est pas parce que tu as apporté cet argent, mais j'aimerais te parler de Dieu. Donc le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui nous sommes vendredi. Et c'est comme ça les chrétiens ici. Vous savez, lorsque tout le monde parvient à la connaissance de Dieu, nous n'allons pas voir les problèmes que nous avons aujourd'hui. Des gens, ils sont tellement négligents qu'ils sont obligés d'insérer leur nom dans l'intercession où on est en train d'élever Dieu. Parce qu'il ne faut pas vous dire, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais pourtant, la même personne Quand son directeur dit que non Le travail commence à 7h La personne est là à 6h45 Vous connaissez Dieu? Hein? Nous sommes là comme nous sommes au Bali Aux Amoisi Nous sommes là à 6h45 Vous comprenez? Aux Amoisi, c'est le roi, c'est le roi Le roi est le roi, c'est le roi Le tout puissant de Nebuchadnezzar 7 ans Il commençait à brouter l'herbe Hein? Nous sommes là, c'est la griffe, il y a l'aigle Les poils, c'est la plume, roi Nous sommes là, c'est le roi 7 ans, il y a un trône, il y a un couronne Voilà Le roi Bien aimé Faites attention Hein? Donc, à un certain moment, nous devons nous arrêter Nous poser la question Est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Le Christ dont on parle ici Vous devez normalement le connaître Parce que quand vous le connaîtrez Vous saurez quand il est en vous Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va réellement se passer? La Bible dit Le mystère de tous les âges Demeure le Christ Donc si vous voulez connaître le mystère Vous devez connaître le Christ Il demeure un mystère Et quand il vient dans ta vie Il fait de sorte que Tu deviennes aussi un mystère La valeur d'une enveloppe Ce n'est pas sa forme Mais c'est le contenu La valeur d'une enveloppe C'est le contenu On peut te prendre 10 000 dollars aujourd'hui Mettre ça dans une enveloppe sale Cette enveloppe sera respectée A cause du contenu Un jour le Seigneur m'a dit ceci Si le diable ne se prosterne pas devant toi Il se prosternera devant celui qui vit en toi Vous comprenez ce que je le dis? C'est ça le Christ Vous êtes en train quelquefois De prendre la vie chrétienne Comme un passe-temps Hein? Faites attention Qui est le Christ? C'est celui-là Le mystère de tous les âges Les scientifiques n'ont pas pu expliquer le Christ Les intellectuels de ce monde N'expliqueront jamais le Christ Mais il n'y a que le Père Écoutez ce que la Bible est en train de dire Un jour Jésus A posé la question à ses disciples Qui suis-je? Qui suis-je? Vous savez quel est le titre Que Dieu a révélé aux disciples Concernant la personne qui parlait? Hein? David On te le croit Bartima L'obaki Fils de David Aie pitié de moi D'accord? L'ange a dit à Marie Cet enfant C'est Raimmanuelle Dieu parmi les hommes On l'appelait le nom de Jésus Lorsque Jésus pose cette question Qui suis-je? Les gens ont dit Tu es Jean-Baptiste D'autres ont dit Tu es Jérémie Tu es Elie Mais vous Qui dites-vous que je suis? Sans rester tranquille Pierre A élevé la voix Il a dit Tu es Le Christ Le Christ C'est là où il a parlé Il dit Ce n'est pas toi Qui déclare ces choses Mais c'est mon Père Qui t'a révélé ça Mais posez-vous la question De savoir Pourquoi Dieu n'a pas donné Le nom de Jésus à Pierre? Pourquoi Dieu n'a pas donné Le nom d'Emmanuel à Pierre? Mais il a seulement donné Le nom de Christ Pourquoi? C'est ça Tous les mystères De la vie chrétienne Le Christ Le roi Alléluia Le Christ Le roi C'est lui-là Qui était envoyé Pour faire Ce qu'il devait faire Il est sorti En vainqueur Et pour vaincre C'est lui le Christ Maintenant Ce Christ Là va se manifester Dans la vie Du peuple Des dieux Bien aimé Moi j'étais Quelque part J'ai quitté Le Zahir A l'époque En 89 Je suis allé Étudier à l'étranger Là où j'étais J'étais encore Un jeune garçon Il y avait Un type Qu'on appelait Terrence Il était tellement Fornana Il a eu À Maté Cinq Jeeps Devant nous Un à un On n'a jamais vu Quelqu'un de pareil Maintenant Quand il faisait Ce scandale Là nous nous S'étions loin Parce qu'il y avait Des hommes en armes Un jour J'étais allé Faire des courses Avec une soeur du quartier Qui était plus âgée Que moi Je lui avais posé La question Un jour Est-ce que toi Tu as déjà vu Terrence Il dit non 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 Je l'ai jamais vu Mais il y a quelqu'un Qui le connait Et tout 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 Maintenant un jour Il me dit non non Là on a déjà plus De deux fois Quand nous sommes arrivés Là où on devait Faire des courses Je ne sais pas On était en train De regarder une maman Il y avait des gens Qui vendaient Elle me dit à côté Regarde Terrence C'est là Il n'y avait pas Qui était Et je me suis retourné J'ai vu quelqu'un J'ai haussé le ton Je lui ai posé la question Où est Terrence Il dit Il est où Bien aimé Vous savez quoi Je lui ai posé encore la question Mais Terrence est où Toi tu m'as dit Il est où Et quelque temps après Je vois quelqu'un Qui passe à côté de moi Et qui me fait ça Il est parti Bon je sais que Peut-être que c'est un gars Qui a vu un jeune garçon Voilà Il me fait ça Et il est parti Dès qu'il est parti A salir au moins A 10 mètres Et la maman Qui était en face de moi Est en train de me dire Tu as vu la personne Qui t'a touché C'est lui Terrence J'ai dit Mais comment tu peux M'exposer comme ça C'est lui Il dit Oui donc Il va terroriser tout le monde Maintenant les gens Est en train de te regarder Au lieu que toi Tu comprennes Que tu es en train Que tu es en train Que tu es en train Quand tu es en train Comme ça Plusieurs personnes Sont avec Dieu C'est à dire que Vous ne connaissez pas On ne le connait pas Mais on vient à l'église On ne le connait pas Mais on prétend le servir On ne le connait pas Mais on veut l'invoquer Alléluia Je veux te pousser A chercher A chercher La personne Qui se trouve En cet endroit Dieu ne répond Qu'à la soif Vous comprenez Ce qu'il a dit C'est tellement important Un jour J'ai dit Aux étudiants A l'institut J'ai dit Au pasteur Tels que vous êtes là Cherchez par tout le moyen Un jour Cherchez à voir Dieu Cherchez à le voir Alléluia Maintenant lorsque nous parlons De Christ C'est quelqu'un Qu'on ne peut jamais expliquer Nous savons Comment est-ce que Lui a vécu Nous savons Comment est-ce qu'il est En train d'opérer Comment Dans quelle dimension Il a fonctionné Nous connaissons le Christ Mais la Bible Ne suffit pas Pour résumer Tout ce que le Seigneur est C'est pourquoi Il a besoin Des hommes Aujourd'hui Qui seront Comme des feuilles De Bible De Nouveau Testament Une nouvelle partie De la Bible Où le Christ Va écrire Ce qu'il est encore Dans la vie Des hommes Paul a dit quelque chose Nous sommes des lettres Écrites Par la main de Dieu Vous savez pourquoi Dieu ne marche Qu'avec des gourmands Dieu ne marche Qu'avec ceux qui disent Que non j'en ai pas assez Je suis parassagé Je veux encore Et je veux encore Dieu cherche Ce genre de personnes Et quelquefois Des problèmes Qui viennent dans votre vie Lorsque vous comprenez Comment est Dieu C'est seulement Une invitation Pour une autre dimension De vie Parce qu'en réalité Dieu ne porte pas De nom Pour le plaisir De le porter Lorsque vous Vous êtes sur la chaussée Et vous êtes sur la chaussée Vous êtes sur la chaussée Je ne vous remercie pas 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 Ingénieur Ingénieur Honorable Président Donc vous comprenez Dieu n'est pas comme ça Tout nom que Dieu porte Il le défend Si Dieu veut Que tu découvres La dimension De Jehovah Jireh Il te mettra Dans une situation Où tu n'as rien Parce que tu vas chercher Celui qui pourvoit Il peut te mettre Dans une maladie Pour que tu découvres Qui est Jehovah Rapha L'éternel Qui guérit Il y a quelqu'un Qui a dit Dieu on l'appelle En fonction Il y a problème Vous comprenez Ce que je dis Et quand je parle De Christ Qui est réellement Le Christ Le Christ C'est celui-là Qu'un homme Ne pouvait pas porter En fait Le Christ Lorsque vous lisez Esaïe Il dit Un enfant nous est né Et un fils nous est donné Le Christ On ne pouvait pas l'enfanter Non non Le Christ Ne suffisait pas Dans le ventre D'une femme Il est devenu Il est devenu C'est-à-dire que Quand un enfant nous est né Et un fils nous est donné C'est pourquoi je l'ai dit La fois passée Ne discutons pas avec ceux De la foi catholique Parce que Pour eux ils ont choisi L'enfant Jésus Mais nous nous avons suivi Le fils Vous comprenez ce que je dis Nous n'allons pas discuter là-dessus Et ils ont pris Ce qu'ils ont pris Nous nous avons pris Ce que nous avons pris Mais moi ma Bible me dit Dans Jean 3.16 Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné l'enfant Jésus Non Il a donné Qu'il a donné Son fils Son fils C'est celui-là Dont on appelle le Messie Le Christ Le Ouin Maintenant écoutez Là où Votre histoire commence Quand on dit Christ en nous Tu dois te poser La question de savoir Qui suis-je réellement Parce que Le livre de Genèse Chapitre 6 Le verset 4 C'est ces textes-là Qui expliquent réellement Qui est un chrétien Qu'est-ce qu'un chrétien Et qu'est-ce que le chrétien Doit normalement être La Bible dit ceci Il est arrivé un jour Les fils des dieux Les fils des dieux Dont on parle ici C'était des anges Et ils sont dans La spiritualité Ils ont aimé Les filles des hommes Hein C'est la première occasion Où nous avons vu L'humain Se mettre ensemble Avec les spirituels La Bible dit Les femmes ont conçu Vous savez ce qui s'est passé ? Les enfants qui sont nés De cette relation C'est pour la première fois Qu'on a utilisé Le nom Héros Dans la Bible Ces enfants-là La Bible dit Ils étaient des géants C'est-à-dire Une catégorie de personnes Que Dieu n'avait pas créé Au début Mais ce genre de personnes Ont eu à exister Parce qu'on a pris Les filles des hommes Qui se sont ralliées Avec les anges Des êtres spirituels Ils ont donné Une sémence Un genre de personnes Qu'on n'avait jamais vue Vous comprenez ? On les appelait Les nefitim Ça c'est le langage Théologique Donc Pourquoi ? C'est le mélange Entre le naturel Et le surnaturel Maintenant Dieu vient Il le fait avec les hommes Maintenant là Il prend la divinité Il le met ensemble Avec l'humanité Vous comprenez ce que je dis ? Il le met ensemble Avec l'humanité Donc lorsque tu vois Un chrétien C'est l'ensemble Du divin Et l'humain Mais une telle personne Doit normalement Être appelée Plus qu'un héros Parce que C'est ceux qui ont Désobéi à Dieu Ils ont donné A l'existence Des héros Des gens devant Qui personne Ne pouvait résister Ils étaient tellement forts Ils étaient tellement forts Tellement robustes C'est une race Qu'on n'avait jamais vue Auparavant Dieu aussi Dans sa préscience Qu'est-ce qu'il fait ? Il va concevoir Un prototype Une catégorie des hommes Bien-aimés Je veux te réfléchir La mémoire C'est la technologie De Dieu D'inventer Une nouvelle race Vous comprenez Le fait d'être chrétien C'est la technologie De Dieu D'inventer Une nouvelle race Quand Dieu A créé l'homme Il s'est limité De créer Quatre races Au monde Nous en avons Que quatre Les noirs Les blancs Les jaunes Et les rouges Vous le connaissez Non ? Maintenant Dieu Va s'y rendre compte J'avais besoin D'une cinquième race De personnes C'est pourquoi Lorsque vous lisez L'apocalypse La Bible dit Il a fait de nous Un royaume des sacrificateurs Une race des élus Or Les quatre races Que nous sommes en train De citer ici Sont reconnues Par la couleur De leur peau C'est-à-dire Quand tu vois Un noir Tu te rends compte Que ça C'est la race noire Tu vois Un asiatique Tu dis Ça c'est la race jaune Tu vois un européen Vous comprenez un peu Les indiens Vous savez que ça C'est la race rouge Maintenant Dieu Va créer une cinquième race En faisant quoi ? En prenant Le divin L'humain Il le mélange Et cette cinquième race N'est pas connue Par la peau Mais la cinquième race Est connue par les œuvres Qu'il accomplit Par le Saint-Esprit C'est ça La cinquième race De Dieu Là où Dieu va Contrédire Tous les calculs des hommes Cette cinquième race On appelle ça La race des élus Dieu lui-même Vous comprenez Ce que je dis Dieu lui-même Appelait cette race La race Donc tel que nous sommes ici Nous sommes en train De vivre En tant qu'une cinquième race De Dieu Une race mystique Une race mystérieuse Moi j'ai rencontré Un magicien Quelqu'un qui était Plongé dans les sciences Occultes Et qui s'est Converti Nous avons La discipline A 12h A 12h00 S'il y a un travail A faire On devait Normalement Intercéder On devait faire Sessi On devait méditer A 13h15 Bien aimé beaucoup Bandango A 13h15 Mais quelquefois On lui posait la question Pourquoi cette ponctualité Il dit Parce qu'il s'agit De la dimension Des créateurs Vous comprenez Vous savez Ce qu'il a dit Lorsqu'ils étaient Dans ce monde là Comment ils reconnaissaient Les chrétiens Ce n'est pas Lorsque vous portez Un pan On a écrit Mon Christ Dans les moindas Ce n'est pas Lorsque vous avez Une bible Sous les aisselles Il dit Nous les chrétiens On ne le connaissait Pas comme ça Le chrétien Pour le connaître Quand je suis Dans ma dimension Hein Dans Des doublés Ils sont au moins À 30 centimètres Du sol C'est lui Qui nous a dit ça Mais pourtant Nous nous sommes En train de voir Que nous sommes En train de marcher Correctement Mais eux Ils sont en train De voir Les vrais chrétiens Ils ne touchent pas Le sol Alors c'est par C'est par son témoignage Que j'ai compris Lorsque Jésus a dit Vous êtes Dans ces mondes Mais vous n'êtes pas De ces mondes Il a résumé tout En disant cette parole Vous êtes dans ces mondes Mais vous n'êtes pas De ces mondes Vous comprenez ? C'est ça La vie chrétienne Alors je vais te dire Une chose Ça peut te scandaliser Mais prends ça comme ça Le chrétien N'est pas celui En qui Jésus C'est cache Vous êtes Vous êtes Chrétien Vous êtes Vous êtes Vous êtes Non Si vous avez Cette conception Vous devez Normalement Redéfinir Votre relation Avec Dieu C'est dans L'Ancien Testament Qu'on appelait Dieu La manne cachée Ça va ? C'est étonnant De voir Dans la nouvelle Alliance Des gens dans l'église En train de prier Certains même En train de chanter Ils disent Non, non, non Tu es la manne cachée Non, Dieu a cessé D'être la manne cachée Il s'appelle Dans la nouvelle Alliance La manne révélée Ça veut dire Les chrétiens Est celui En qui Le Seigneur Se révèle Il n'est pas celui En qui Dieu Se cache Dieu n'a pas L'intention De se cacher Parce que même Devant les prostituées Il était en train De dire Je le suis Moi qui te parle Il n'avait plus L'intention De se cacher Qu'est-ce qu'est la vérité ? Il se présente Vous savez La Bible a une partie Historique Et la Bible A aussi une partie Révélatrice D'accord Présentement Dieu est dans Le choc De certaines personnes Donc si David revient Il ne va plus Léver les yeux Pour voir Dieu Mais il va diriger Ses yeux Vers quelqu'un Parce que Dieu vit dans ses corps Vous comprenez ce qu'il dit ? Donc tu dois être Une habitation Qui révèle Dieu C'est curieux De voir des personnes Dans l'église Qui viennent Comme des hommes Civilisés Et qui rentrent Comme des hommes Civilisés Ils n'ont jamais Rencontré Dieu Lorsque vous atteignez La dimension Où Dieu Commence à se révéler Au travers de vous Bien aimé Le travail Devient simple Vous comprenez Ce qu'il dit ? Le travail Devient simple Mais quand je veux Je veux dire Je veux dire Je veux dire Je veux dire Que c'est révélé Dans la vie Et quand je veux dire Comme moi Dans la vie Ça dit Que Dans la vie Il y a un Il y a un C'est Un Il y a 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 un Mais quand je veux dire A la beauté Autour Devient normal Nous vivons Tellement Dans le naturel Nous vivons Tellement Dans le physique Donc c'est Normal C'est Normal Je vous ai dit Hier Que j'aime Quelquefois Suivre Les grands Hommes Des dieux Des gens Qui ont eu Des grandes Expériences Avec le Saint Esprit Parce que Moi En fait Ça m'excite A découvrir Une autre Dimension De Dieu Je me réserve Quelquefois De donner Certains Témoignages Par rapport A l'expérience Parce que Il y a des expériences Terribles Dans la divinité Hein Des expériences Je dis bien Terribles Dans la divinité Mais les gens Sont devenus Tellement Matériels Tellement Naturels La place Des dieux N'est plus Dans l'église Vous comprenez Les malades Ce n'est pas Le pasteur Qui devait prier Pour les malades Si on comprenait Réellement C'est que C'est un chrétien Même le protocole Qui reçoit Des gens Là-bas Peut communiquer La vie de Dieu A quelqu'un Qui est en train D'entrer dans l'église Mais ça ne se manifeste Pas pourquoi Parce qu'on ne s'en fait pas On a trouvé Une zone de confort On croit que Quand on arrive A l'église En basin Quand on arrive A l'église En costume C'est qu'on est arrivé Non Il y a une différence Entre le vêtement Et le revêtement Jésus s'est distingué Des sacrificateurs De son époque Parce que Lui était revêtu De la puissance Du Saint-Esprit Mais les gens Qui étaient dans le temple Étaient vêtus Des vêtements sacerdotaux Ils ont des fautes Ils ont des pectorales Ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir Mais Jésus lui Avaient le revêtement C'est ça la différence Amen C'est ça la différence Qui tu es réellement Qui tu es réellement Nous ne pouvons pas voir De personne aujourd'hui Vous savez bien aimer C'est vraiment terrible Quand Dieu dit Certaines choses Concernant l'église Moi ça me fait très mal Ça me fait très mal De voir l'église Qui devait être Une cité de hommes Et de femmes Puissantes Mais l'église C'est devenu Un repère des amorphes Des récessifs Des hommes écrasés Parce qu'ils n'ont pas compris Leur relation avec Dieu Je veux vous dire une chose Le divorce dans un couple Ne commence pas lorsque La femme rentre chez elle Le divorce commence Quand les deux partenaires Ne se désirent plus C'est là Moi ça me fait très mal C'est la télévision Tine à 23h Et ça me fait normal Bon je vais au travail Ça va On se voit à 12h C'est comme ça que commencent Le divorce Et dans la relation Que nous avons avec le Christ Nous sommes une épouse Du Christ Ça veut dire Lorsque nous n'avons plus Ce désir là D'aller vers l'époux C'est là Que commence le divorce Les gens n'ont pas Ce désir là Dites aux gens De prier De chercher la face de Dieu Mais ça doit vous faire Très mal Quand quelqu'un vous dit Que Dieu est plus réel Que la personne Qui est à côté de vous Au monde Il est plus réel Que il est plus réel Mais ça doit te bousculer Hein Ça doit te bousculer Aujourd'hui Les gens Quand Dieu dit à Moïse Personne ne peut Me voir et rester en vie Les gens reculent Parce qu'ils aiment Tellement leur vie Mais les gens Qui aiment tellement Dieu Ils vont accepter De mourir Pour voir le Christ Parce que Lorsque vous ne mourrez pas Vous ne pouvez pas Voir celui là En réalité Quand il se manifeste Dans votre vie Il vous aide A tuer Votre nature charnelle Pour que vous puissiez Normalement demeurer Dans sa présence Amen Je ne peux pas toucher La Bible Vous savez pourquoi Parce que Quand vous touchez La Bible Vous allez vous rendre compte Souser seulement trois fois Quand tu vas retirer Pour la troisième fois Il va encore s'approcher Pour sucer la quatrième fois En fait La révélation de Dieu C'est comme ça Au cause d'un rendez-vous Dans 15h Dans 14h Tu vas te retrouver A 21h Pourquoi ? C'est le plaisir Là d'être avec Dieu Il y a un débat 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 On vous a déjà dit ça ? Vous connaissez ça ? Dans Nyon kamela maïté Dans Soko komu komonake Ozarasun a soifeté Hein ? Il y a un débat En gros Le serpent a pris Une place en toi Parce que c'est lui En fait Qui va te vider De cette soif là On n'a pas besoin De méditer On n'a plus besoin De méditer On n'a plus besoin De prier Vous comprenez Ce que je dis ? On n'a plus besoin De prier J'ai béni la vie D'un enfant Qui avait compris Maman dit à l'enfant Tu ne sors pas Fais te mettre à genoux L'enfant est allé Se mettre à genoux Mais tellement Que moi On a compris Maman punirait Et l'enfant Elle lève le mec Il commence à adorer l'éternel Il transforme sa punition En une rencontre Avec le Seigneur Maman était étonnée De voir l'enfant Commencer à parler en langue L'enfant est en punition L'enfant commence à dire A sa maman Ainsi parle l'éternel Dieu Tu m'as puni Mais L'enfant est rencontré Dieu Il commence à te donner Des messages Vous comprenez Ce que je dis ? Il commence à dire L'éternel est sentinelle L'éternel est intercesseur Parce qu'il y a des gens Qui vont dire aujourd'hui Si je ne le vois pas Je ne quitte pas ici Vous comprenez C'est bizarre C'est bizarre On a tellement simplifié On a tellement simplifié Dieu Je vous parle seulement d'un homme Un homme Un homme Qui a fonctionné dans cette dimension là Il voulait connaître Dieu Et il voulait aussi se connaître Il s'appelle Moïse Il s'est approché de Dieu Il a vu un buisson en feu Il voulait savoir Qu'est-ce qui se passe réellement En s'approchant l'éternel Il dit Non ne t'approche pas Reste là C'est moi l'éternel Il a parlé à Moïse Il a parlé à Moïse Ce n'est pas fini Moïse pose à Dieu la question Qui suis-je moi Pour aller vers Pharaon Vous savez Pharaon C'est le Joe Biden de cette époque L'Egypte c'était les Etats-Unis De cette époque Mais ce n'est pas hacen La catastrophe Comme Moïse était dans l'armée égyptienne Il connaît la puissance de l'Egypte Il connaît la force de Pharaon Il pose à Dieu la question Que suis-je moi pour aller vers Pharaon Vous savez comment Dieu l'a répondu Je serai avec toi Cette réponse là signifie Tu vivras la dimension d'Emmanuel Dieu avec un homme Vous savez ce qui s'est passé Au lieu que Dieu donne à Moïse La possibilité de fabriquer même des épées Dieu lui donne un bâton Quel mystère Un bâton Et qui est Moïse C'est un bègue C'est toi qui vas libérer le peuple d'Israël Ça vous dérange pas ? Hein ? Avec un seul bâton Avec un seul bâton Dieu va commencer à manifester Sa puissance dans la vie de Moïse C'est-à-dire que Quelqu'un qui était appelé Un meurtrier Il commence à être appelé Un libérateur Et l'inverse Lorsque vous ne comprenez pas Dieu Là où on devait vous appeler libérateur On vous appellera criminel Parce que On comprend de Pour libérer ceux-là Qui sont sous l'emprise Moïse a compris ça Parce que Le jour où il ne s'était pas connecté avec Dieu Il a tué un Égyptien Dieu n'a pas choisi de libérer son peuple comme ça Viens je vais t'enseigner Qui je suis Qui tu es Quand tu rentreras Tu feras ce que ta force ne peut pas faire Regarde cet arbre là Ce bâton là Je te le donne Tu veux voir ? Oui Jette le bâton Moïse a libéré le bâton De sa main Nous étions Nous étions Nous étions Nous étions C'est-à-dire Dieu lui a donné la possibilité De quitter le monde végétal Au monde animal Comme si ça ne suffisait pas Dieu lui dit Tiens-le par la queue Quand il tient par la queue C'est lui qui était un serpent Il redevient quoi ? Un bâton Dis-moi un peu Quelle est la dimension Dis surnaturelle Tu t'es réjoui Lorsque la garde-robe Est remplie C'est bien Tu t'es réjoui Lorsque le coffre à bijoux Est plein C'est bien Tu t'es réjoui Lorsque ton compte à banque Est renfoué Mais bien aimé Le diable n'a pas peur De ceux-là qui sont riches Le diable n'a pas peur De ceux-là qui s'habillent bien Le diable n'a pas peur De ceux-là qui ont des bijoux Ou des pierres précieuses Le diable a peur De celui qui a compris L'énergie éternelle La puissance des dieux Amen C'est une accusation C'est un dérangement Ça doit te déranger Quand tu mènes une vie Tu te rends compte Que Vio na kwe kozala na yangote Esa yangoyote Vio yote Amen Est-ce qu'ils ont Kamei sabinote Que mundo Kya loba na Bato Que non Yo loba kyoza moanande Guna ngate Oroba late Il a déclaré ça Comme ça Il a déclaré ça Nous ne sommes pas des serviteurs Je te parle de la dimension De Dieu Quand Christ est dans l'homme Elie n'a pas le même niveau Que moi Chamin Parce que Elie c'est un serviteur N'a la serviteur A nous embêté Moi je suis Fils des dieux Vous comprenez Ce que je dis Les fils ont commencé Dans la nouvelle alliance C'est par Jésus Et par le Saint-Esprit Que nous avons De fils C'est pourquoi J'ai défendu A quelqu'un Un jour Les chantres A l'église On voulait Commencer une chanson Entonner une chanson J'ai dit Il faut arrêter ça Anne c'était une servante De Dieu Nous nous sommes Des fils La prière de Anne A eu des effets La prière de Moïse De David Salomon Tous ces gens là Mais le jour Où les disciples Ont posé à Jésus La question Comment nous devons prier Jésus a zappé La prière de Marie A zappé la prière De Elisabeth Qu'est ce que je dis Naomi Il a zappé La prière de Ruth La prière La prière De Anne Toutes ces femmes Il a zappé La prière de Moïse D'Elie D'Elysée Tout ce monde là Il dit à ses serviteurs Lorsque vous prierez Dites Notre Père Ça ce sont les fils Qui parlent Or le fils A un pouvoir Plus élevé Qu'un serviteur Là où est un fils Le serviteur Ne domine pas C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu Que l'enfant prodigue Devienne le serviteur De son père Mais il devait Regagner la maison En tant qu'un fils Parce que la place Qui était vide Ce n'était pas La place d'un serviteur Mais c'était la place D'un fils C'était le fils Qui était parti Vous comprenez Ce que je dis Le fils Nous nous sommes Des fils de Dieu Ceux-là Qui ont reçu La nature de Dieu Mais regardez un peu Dieu est en train de dire Aussi longtemps que les cieux Et la terre vont subsister Il y aura le chaud Et le froid Il y aura la pluie Et la saison sèche Vous connaissez Eli Il était moins que toi Il y a 11 ans Dans la Bible Ils ont accusé Elie était un homme De la même nature Que vous On parle de la nature Mais on ne parle pas De la spiritualité Vous savez Un prophète authentique Était reconnu Par sa façon de parler Ainsi dit L'éternel Il n'a pas prononcé Le nom de Dieu Il ne tombera pas De pluie Sinon En ma parole Dans d'autres versions On a dit Eli prononce en disant Ainsi parle Eli La pluie ne tombera pas Pourquoi C'est quelqu'un Qui avait compris Qu'il était réellement Vous comprenez Ce que je dis Nous avons bâti Dans notre monde Nous avons bâti Nous avons bâti Égypte à terre Nous avons bâti Il s'appelle Moïse Hein L'élo Esaïo Vous savez L'élo Esaïo Pas dans la qualité D'un serviteur Mais dans la qualité D'un fils Hein Maternité C'est à dire Là où Dieu lui-même Se mélange Avec des enfants Pour faire Des personnes Mystérieuses Je dors Moi et mes enfants Il faut se révolter Église C'est vrai La magie peut exister Mais il faut que les gens Trouvent dans l'église Ce qui est plus Que la magie Vous voyez Vous voyez Que Elie Azzaro Pour moi Non je pose la question Est-ce que vous savez Que Elie Était en train De disparaître Est-ce que vous voyez Autant en haut Déjà Le jour Il a rencontré Le serviteur D'Akab Il lui va dire A ton maître Elie est là Qu'est-ce que son serviteur A dit Hein Il ne m'a pas envoyé Te chercher Je peux lui dire Peut-être que l'esprit De l'éternel Il te prendra Et t'amènera A un autre endroit Donc Elie avait Cette dimension là Dans sa spiritualité Il pouvait se déplacer D'un point A A un point Y Est-ce que vous avez déjà Vous vous êtes renseigné Sur les chevaux Qui conduisaient le roi Des chars A cette époque Par exemple Nous sommes Chevaux Dans l'Egypte On appelait ça Des chevaux blancs Hein Les croisements Entre soit Mulets Qu'est-ce que je dis Juments Dans Annes Juments Dans an Ou bien Annes Dans cheval Cette espèce là Qu'on appelle Le mulet C'est une espèce Stérile Mais elle a Qu'est-ce qu'il y a Donc elle a An Coupé Dans cheval A moi Ou annes Dans cheval Une espèce Dans cheval Mulet Maintenant à cette époque C'est un Un cheval Tellement rapide Que le roi L'achetait en Egypte Vous comprenez Maintenant ces chevaux là Tirez le char du roi Parce qu'en temps de guerre Le roi doit être dans un véhicule Tellement rapide Vous comprenez ce que je dis Maintenant Aqab avait ces chars là Eli lui dit ceci Attends ton char Cours vite Parce que Cette pluie là Risquera de Te surprendre La Bible dit Aqab a pris son char Il a commencé à courir Pendant qu'Eli Est resté là Mais la Bible dit quoi Eli Séni Séni Il courit Plus Jusqu'à Cap Ah mais ça doit T'est révolté Ça doit T'est révolté Par quelle magie Par quel mécanisme Je suis allé Prêcher A une croisade A Point Noir Il y a un gars Qui a Donné un témoignage J'ai eu des larmes aux yeux A Tika Kindoki A salu 25 ans Dans la sorcellerie Il dit Kindoki A l'air A l'air A l'air A l'air A l'air J'étais capable Grande sœur A me mis Conténère Il y a Le carton Il y a Le gombe La viande Arrière Viande avant Et tout Il y a A l'air Viande A l'air Il y a La capacité Il y a Le gombe Il y a Le gombe Il y a Le gombe Il y a Il y a Le gombe Il y a L'église Il y a 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 J'étais Devenu Un homme Compliqué Il y a Une 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 Alors ce jour-là C'était la fin De sa mission Il a vu des petits-enfants en train de blaguer Lui-même il dit J'ai eu la pensée Alors il devait se mettre dans un coin Il se dédouble Il sort Et il va entrer dans l'un des enfants Qui va commettre du tort Mais pendant que lui Il est en train de faire ses incantations Il dit bien Le plus âgé parmi eux Pouvez avoir 6 ans Quand ils ont commencé ça Lui il est en train de Se concentrer pour sortir Comment son appel J'ai oublié le nom Ils étaient Au moins 7 personnes 7 enfants C'est pourquoi vous qui avez en charge Vous les enfants de l'Ekodim Faites ça avec beaucoup de soin Il commençait à prêcher Une parole qui n'avait ni tête Ni que Et quand lui le sorcier il sort Il arrive là où étaient ses enfants C'est là où le pasteur va imiter Le pasteur qui prêchait à l'église Il dit Il dit Quand j'ai entendu ça Qu'il a projeté comme ça C'est un enfant Un enfant de 6 ans Il est rentré en lui Deuxième fois L'enfant Pousse Le même cri Il dit Il est projeté encore plus loin Comment il y aura passé La troisième fois Il dit Non 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 Il s'approche de l'enfant Il lui pose la question Il dit 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 Au niveau Nini L'enfant lui dit L'enfant n'a pas compris Il dit Non 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 Je t'ai pas la question Tu es où Il dit Le processus Le processus De sa conversion A commencé Là Quelle est la dimension Quelle est la dimension De Dieu Que toi tu as découvert Tu vois la Bible Là Que tu trimbales C'est la clé Qui a ouvert A plusieurs personnes La porte du mystère Est-ce que je peux prier Avec quelqu'un C'est pas normal Que tu mènes Une telle vie Où est ta spiritualité Où est ta dimension De vie De Dieu Qu'est-ce que tu peux Présenter aux gens Pour qu'ils se rendent compte Qu'elle est surnaturelle Existe Cette race Des personnes La cinquième race Possède un instrument Qu'on appelle Le convertisseur Les convertisseurs Convertit L'impossible En possible La cinquième race Des personnes Cette race là Ne connait pas D'opposition La Bible a dit Pour cette race Rien ne vous sera Impossible Toi tu as rencontré Combien Des situations impossibles Combien Cette cinquième race Marche dans une dimension Où quelquefois La notion de la pesanteur Est anéantie La pesanteur C'est la force Qui attire l'homme Vers le bas Et Jésus a dit à Pierre Viens Il est sorti Il a commencé A marcher sur l'homme Ne sois pas à l'aise Dans cette situation Dans laquelle tu es Je te parle Je te parle de Dieu Hein Je parle de Dieu J'ai rencontré J'ai rencontré cette famille Je ne sais pas si vous avez Entendu ça Moi c'est un pasteur Mais bon Je ne suis pas venu Parler d'elle J'ai rencontré J'ai rencontré cette famille Sa femme En train de prier A ce bon 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 Tellement que A bon A bon A bon A bon A un certain moment Elle a oublié même Qu'elle était à jeunie Elle est en train de prier C'était normal De sentir Comme si Elle était en train De transpirer Hein Elle est en train De transpirer Elle le dit Docteur Je suis en train De sentir Que M'ontokézokouéanga N'a zobondela N'a zobondela A la fin De la prière Elle a fait au moins Cinq heures du temps A bien C'était la première fois Que j'ai prié De la sorte Mon mari est entré Il voyait Il sortait Il voyait Il sortait Quand j'ai fini Amen Amen J'étais tellement fatigué Je fais ça Pour enlever la sueur A couti ma banga Hein T'as vu Moi ça Sueur C'est pas C'est pas C'est pas Ma banga C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Elle fait ça Elle regarde tout Autour d'elle Ma kambo n'a zoi Parce que Dieu est ici Hein A tali N'a l'oboku Yaye N'a n'zo Toa moutou Particule y a or Et zo bima Bon mouni biloko Basta la raba Flacha kala Flacon Kami kebo Basta Flacha Foto kala Plus d'une moitié Particule en or Et bima Il y a n'zo Tout an Oiseau Boundela Et kouyati Mabili Bien N'est même Bosa kala Bounzambete Pas blague Avec la divinité Je vais prier Avec quelqu'un Ce soir Prends la position Qui te permet De prier Christ en nous Christ en nous J'aimerais Que quelqu'un Ce soir Bien aimé Je suis en train De sentir Que Il y a quelqu'un Qui doit déménager Ce soir Je le sens Au plus profond De moi Oh Seigneur Jésus Qu'il y a quelqu'un Sous-titrage ST' 501 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501